Fille de l'Alliance Michel Guinness Ouvrage paru aux éditions Brunan Verlag en 1987 Lecture de la quatrième de couverture Quand en plein cours d'hébreu, Michel demanda innocemment à son rabbin « S'il vous plaît, monsieur, qui était Jésus-Christ ? » Un silence de mort tomba sur la classe. « À aucun moment et pour aucun motif » répliqua le rabbin d'une voix sifflante « Je ne veux entendre ce nom sur les lèvres d'une fille juive. » Que signifiaient toutes ces lois et traditions qu'on l'obligeait à observer ? Qu'impliquait pour elles l'appartenance au peuple élu ? Et Dieu, qui était-il donc et que fallait-il faire pour l'atteindre ? Les nombreuses questions de Michel restèrent sans réponse jusqu'au jour où Marie, une de ses camarades de classe, l'invita aux réunions d'un groupe de jeunes chrétiens. Là, elle comprit peu à peu que Jésus-Christ était l'accomplissement de la loi d'Israël, le Messie promis tant attendu. Pendant un long moment, Michel mena une double vie. Mais la situation finit par devenir intenable. Quand enfin elle annonça à ses parents « Je vais me faire baptiser. » La réponse vint « Froide et dure. » « Ne remets plus jamais les pieds chez nous, tu n'es plus notre fille. » C'est d'une manière très vivante et avec beaucoup d'humour que Michel Guinness raconte l'histoire de sa vie, de ses relations avec les milieux juifs et chrétiens, et de son mariage avec le fils d'un pasteur anglican qui lui annonça un jour à Brûle-Pourpoint qu'il avait décidé de suivre les traces de son père. Dans le cadre d'un audiobook partiel, nous avons fait le choix de lire quelques chapitres de cet ouvrage, notamment aujourd'hui le chapitre 5, et nous commençons par la lecture des deux dernières pages du chapitre 4 afin d'en faciliter la compréhension. Il y avait dans ma classe au lycée une fille qui s'appelait Marie. Pendant des années, je l'avais ignorée poliment ou, quand je ne l'ignorais pas, j'étais tout sauf polie avec elle. Elle avait de longues nattes, portait des lunettes intégralement remboursées par la caisse de maladie, et sa jupe tombait jusqu'à la hauteur de ses robustes chaussures. À l'époque, la mienne s'arrêtait un peu au-dessus de mes genoux et cela uniquement parce que l'école l'exigeait ainsi. Marie détestait la musique pop et moi j'étais attiré par tout ce qui était dans le vent. Ses parents étaient missionnaires et de ce fait, il y avait un monde entre elle et moi. Soudain, je commençais à la remarquer. Je ne puis dire ce qui m'attirait vers elle. Peut-être avais-je été frappé par l'éclair de compassion qui passait dans ses yeux lorsque je la taquinais ou me moquais d'elle. Jamais le moindre reproche, aucune bouderie, pas de réplique blessante, mais une certaine dignité et un calme qui la distinguait de toutes les autres filles. « Marie ? » « Oui ? » Nous étions dans le vestiaire, nous évertuant à mettre nos chaussures de hockey. Elle était penchée en avant et me tournait le dos. S'étant retournée, elle se redressa en poussant un léger soupir. « Ah ! Comme je déteste ce jeu ! » « Oui, je l'ai remarqué. Tu cherches toujours à courir dans la direction opposée lorsque tu vois arriver la balle. » Elle sourit d'un air penaud. Je ramenai mon genou sous le menton. D'instinct, elle se rapprocha et vint s'asseoir sur le banc à côté de moi. Nos têtes étaient à moitié cachées par les imperméables verts suspendus au crochet au-dessus de nous. « Le prof, le nouveau prof de français va à ton église, n'est-ce pas ? » « Oui. » « Je me tue. » Comment trouver les mots pour exprimer ce que je voulais lui dire ? « Elle a l'air très épanouie. » « Oui, et elle l'est. C'est d'autant plus étonnant qu'à la maison, elle soigne un père impotent. » « Qu'est-ce qui la rend alors si heureuse ? » « C'est le fait d'être chrétienne. » « Je ne saisis pas. On n'a pas le choix en la matière. Ou bien l'on est juif, ou bien l'on est chrétien. » « Pas du tout. On ne n'est pas chrétien, on le devient, parce qu'on en a décidé ainsi. » Je regardais Marie en silence. Ce qu'elle disait était incompréhensible. « Qu'est-ce qu'un chrétien ? » Et je finis par lui demander. Elle respira profondément. « Viens à mon église et tu le verras toi-même. J'éclatai de rire. Quelle idée ! Moi, aller dans une église, avec une figure comme j'en ai une, pour que tout le monde me dévisage et se demande si je ne me suis pas trompé de lieu de culte. » Mon merci, répondis-je, empoignant ma crosse de hockey. Je sortis en courant vers le terrain de jeu. Mais je ne pus chasser les paroles de Marie de mon esprit. Plusieurs de mes camarades de classe commencèrent à fréquenter son église et cela eut, de toute évidence, d'heureux effets sur leur comportement. Elles avaient l'air plus heureuses, plus aimables, plus confiantes. Je me privais peut-être de quelque chose d'important. Et si j'y allais, moi aussi, juste une fois, rien que pour voir ce qu'il en était. Chapitre 5 C'était un soir froid et humide, un de ces soirs où l'on a juste envie de rester au chaud devant son poste de télévision. Depuis un long moment déjà, je m'étais arrêté devant le portail de l'église, les yeux levés vers le grand édifice grisâtre qui se découpait nettement sur le ciel menaçant. Les fenêtres éclairées semblaient me faire signe d'entrée, tandis que les murs de granit me le déconseillaient formellement. « Va-t'en ! » avait-il l'air de me dire. « Ta place n'est pas ici. » Respirant à fond, j'attendis que le martèlement dans ma cage thoracique se calme un peu pour autoriser mes pieds à s'engager sur les dalles de l'escalier et à me conduire à l'intérieur de la vaste nef aux voûtes obscures et lugubres. Quel silence ! J'entends le bruit de ma respiration. Je sens une vague odeur de cire d'abeille et d'objets vétustes. Je vois les saints d'autrefois, du haut de leurs vitraux faiblement éclairés, m'observer d'un air sévère. Quel contraste avec la synagogue ! Ici, pas de satin ni de velours, pas de pourpre ni d'or. On me donne discrètement une petite pile de livres. Oh, merci ! Que dois-je en faire ? Vais-je me glisser sur le banc vide le plus proche et faire comme si je n'étais pas là ? Non, cela attirerait trop l'attention sur moi. Les dernières rangées de bancs sont vides car tout le monde s'est regroupé vers l'avant. Je continue à marcher sur la pointe des pieds. Les gens se retournent. Je me trouve exposé à une mer de visage au regard inquisiteur. Si seulement ils voulaient se mêler de ce qui les regarde ! J'arrive sans doute un peu en retard, mais je n'y peux rien. Comme d'habitude, maman a insisté pour que je donne son bain à Vicky avant de sortir. Et je n'ai guère pu lui dire « Je regrette maman, pas ce soir, autrement je vais être en retard à l'église. » Elle m'aurait obligé à rester à la maison. J'ai donc simplement répondu « Ce soir, il faut que je sois au club un peu plus tôt que d'ordinaire. » Ma réponse ne l'a pas satisfaite car il n'y a que deux minutes de chez nous jusqu'au club. Je m'y rendrai tout à l'heure, ainsi je n'aurai pas dit de mensonge. Voici une place, tout au bout du banc à droite. En m'y assayant, je ne dérangerai personne. Arrange à présent ta petite pile de livres sur le rebord en face de toi comme les autres. Bon, j'espère que cela fera bonne impression car j'ai l'étrange sentiment qu'on me suit du regard. Mais lorsque je lève la tête, je ne surprends personne à m'observer. Le bourdonnement à l'avant cesse subitement. Suis un silence prolongé. Puis tout le monde se met à remuer. Que vont-ils faire à présent ? Les voilà tous debout, psalmodiant un texte que j'ignore. Si seulement je trouvais le bon endroit dans le livre. Ou bien je pourrais faire semblant de le réciter par cœur ou regarder alentour l'air désorienté. J'hésite. Et Vlan, le livre de prière, me tombe des mains et le bruit de sa chute, amplifié par l'écho, résonne dans tout le bâtiment. Une centaine de pères dieux suivent chacun de mes mouvements alors que je le cherche à tâtons sous le banc. Si seulement mon imperméable en plastique ne faisait pas ce bruit de papier froissé. Pourquoi l'ai-je mis justement ce soir avec le chapeau assorti ? Je n'ai vraiment rien à caméléon. Quand enfin j'émerge de dessous le banc, il n'y a plus personne. Ils sont tous agenouillés. Jamais encore je ne me suis mis à genoux. Je ferai bien de m'y mettre car si je ne fais pas comme tout le monde, ils risquent de mal le prendre. Comment sortir d'ici le plus rapidement possible ? Brrr ! C'est si froid et lugubre. Je ne me sens vraiment pas à ma place. Le service a pris fin. Je me lève de mon banc et me précipite vers la sortie lorsque soudain un groupe de camarades de classe me coupe la retraite. C'est formidable que tu aies pu venir. Tu viens boire une tasse de café ? Hum... Je dois aller à un bal du club de jeunes juifs juste autour du coin. Ça ne prendra que cinq minutes. Bon, je vous accompagne, mais pas plus de cinq minutes. Elles me conduisirent au foyer de l'église, à un petit bâtiment fade et défraîchi, au plancher nu et à la peinture écaillée, me mirent une grosse tasse de café fumé entre les mains et me présentèrent aux autres jeunes. Le café était affreux, mais l'accueil chaleureux. J'en fus très surprise. Pourquoi se donner tant de peine pour mettre à l'aise quelqu'un venant d'un tout autre milieu ? Elles me persuadèrent de rester pour la réunion de jeunes. Je m'y plus énormément. Quelqu'un montra des diapos sur son travail missionnaire en Afrique. Ce fut une véritable révélation. Je ne savais pratiquement rien de ce qui se passait en dehors de mon petit monde à moi. J'avais laissé tomber la géographie en troisième année, parce que cette matière m'ennuyait mortellement. Comment pouvait-il exister une telle misère, une telle pauvreté ? Et qu'est-ce qui pouvait bien pousser certaines personnes à renoncer à leur confort, à quitter leur famille et à partir au loin, décider à attaquer le mal à sa racine ? À côté de là, nos soirées discos avec leurs tournoiements et leurs papotages me parurent aussi égoïstes qu'insipides. Je serais heureuse de faire partie d'un groupe de jeunes comme celui-ci, me dis-je. On pouvait s'asseoir et discuter ensemble de sujets intéressants. Aurais-tu envie de participer à notre excursion samedi prochain ? me demanda Marie en m'accompagnant à la porte. Je n'ai jamais fait d'excursion. Notre pasteur est un fanatique de la marche, dit-elle en pouffant de rire, et il nous oblige tous à venir. J'irai bien avec vous, mais il faut d'abord que j'obtienne la permission de mes parents. Qu'allais-je leur dire ? me demandai-je en tournant le coin pour me rendre au club de jeunes juifs. Comment les persuader de me laisser partir avec les autres ? Je poussai la porte et le son de la musique pop m'enleva à toute possibilité de penser sainement. Je laissai mon imperméable au vestiaire des filles, puis me joignis à la file près de la glace avec mon peigne et mon bâton de rouge à lèvres. Avez-vous vu Marcia dans ses pantalons lurex avec un derrière comme le sien ? Je ne voudrais pas qu'on m'y voit morte. Ruth a bien meilleure allure ce soir que les fois précédentes. Ce qui me plaît chez elle, c'est qu'elle se donne tant de mal. C'était exactement comme à l'école. Le même bavardage fade et superficiel. Ma décision était prise. Maman, quelques-unes des filles à l'école vont faire une excursion samedi. Puis-je les accompagner ? Dans la voiture de qui iras-tu ? Je n'en sais rien. Celle du père de l'une d'elles, je présume. Tu sais que je déteste que tu partes le sabbat. Oh, chérie, laisse-la aller, fit papa d'un ton suppliant en regardant par-dessus son Reader's Digest. Cela ne lui fera pas de mal. Puis-je mettre une vieille paire de pantalons ? Mais tu n'as pas de vieille paire de pantalons. Alors une paire qui ne s'abîme pas si on la salit ? Les habits, ce n'est pas fait pour être sali. Je ne t'achète pas de vêtements pour que tu les abîmes lors d'une stupide excursion. Qu'importe, l'essentiel était qu'il me laisse y aller. Mon cœur battait de surexcitation et de soulagement à présent que l'interrogatoire avait eu lieu. Le samedi arriva, chaud et ensoleillé, une journée idéale pour partir à l'aventure. J'étais sûr que maman allait trouver une excuse pour me garder à la maison et j'en étais malade jusqu'au moment du départ. Trois quarts d'heure plus tard, nous étions au cœur du Nurzheimberland. Après avoir garé les voitures, nous avons pris nos sacs à dos. Je ne pensais pas que j'allais apprécier la marche et, à ma grande surprise, je perdis rapidement toute notion du temps et de la distance tellement j'étais fasciné par la beauté extraordinaire du paysage alentour. Après chaque tournant de sentier, le panorama que s'est déroulé était encore plus beau. C'était à vous couper le souffle. Pourquoi n'y ai-je jamais pris garde auparavant ? Mes parents n'étaient pas particulièrement attirés par la campagne. Une bouffée d'air frais sur la côte, c'est à cela que se limitait, en général, nos sorties familiales. Et bien que je sois passionné par la mer et la turbulence de ces humeurs changeantes, je n'avais encore jamais vécu le calme serein de la campagne. À chaque halte, je me délectais de sensations nouvelles. Le souffle du vent dans mes cheveux, la chaleur du soleil dans le dos, le doux bêlement des brebis, la luxuriance de la végétation sur les collines onduleuses et la vaste étendue des plaines, la griserie du grand air et de l'éloignement de la civilisation. Certainement, il devait exister un Dieu qui avait créé tout cela et en avait fait don aux hommes pour qu'ils s'en délectent. Était-il donc si insensé de ma part d'espérer que ce Dieu déni un jour entrer en contact avec moi et m'aider à comprendre pourquoi il m'avait placé sur cette terre ? En regardant autour de moi, je ne pouvais imaginer être obligé de la quitter un jour sans avoir connu autre chose que l'existence monotone que j'avais menée jusqu'alors. Nous avons trouvé un coin idéal pour pique-niquer. J'aurais pu y rester jusqu'à la fin de mes jours. En jouant à sauter d'une pierre à l'autre pour franchir un ruisseau, j'ai glissé et suis tombé à l'eau. Toutes mouillées et sales, j'ai dû emprunter une paire de pantalons. Il m'était deux fois trop grand, mais j'ai ri comme jamais auparavant. J'avais l'impression que quelque chose s'était réveillé en moi après un sommeil de plusieurs années. J'en étais à la fois fasciné et effrayé. D'instinct, je savais que là, un peu au-delà de la portée de mon intelligence, se trouvait le genre de vie que j'avais toujours désirée. Mais si je la saisissais, qu'adviendrait-il de l'autre vie, la seule que j'avais connue jusqu'ici ? Ce jour-là, j'eus un léger avant-goût d'une joie dont j'avais totalement ignoré l'existence, mais sans laquelle je ne pouvais plus subsister. Pendant plusieurs mois, j'ai mené une vie que je qualifierais de schizophrénique. J'étais prise entre deux mondes. Le dimanche soir, je me dépêchais d'aller au groupe de jeunes et auparavant à l'église, si toutefois je trouvais une excuse pour partir plus tôt de la maison. Puis je filais pour rallier les jeunes du club juif, remontais ma jupe de quelques centimètres et j'étais prête pour la soirée disco. Peu à peu, le monde auquel j'étais censé appartenir perdit tout son charme et ma présence au club devint une véritable corvée nécessaire, il est vrai, pour apaiser ma conscience très sensible aux mensonges. Le service à l'église, par contre, tout en me paraissant assez étrange, exerçait sur moi un attrait de plus en plus irrésistible. « N'as-tu jamais lu le Nouveau Testament ? » me demanda un jour Marie. « Je pense que non, » répondis-je, surprise qu'après ces mois de participation clandestine aux réunions de l'église, l'idée ne m'en avait même pas effleuré l'esprit. « Mais tu crois à l'Ancien Testament, n'est-ce pas ? » Je fis un signe de tête affirmatif. Elle semblait en être si certaine. Je ne pus m'empêcher de penser aux interminables exercices de traduction et à Abraham et à ses pérégrinations dans le désert. Je ne savais pas grand-chose de l'Ancien Testament, mais je croyais en Dieu. C'était peut-être suffisant. Voilà un petit livre qui t'aidera. Commence par l'Évangile de Jean. C'est un bon point de départ. Le soir, en rentrant, je sortis le livret de notes bibliques de mon sac à main et me mis à la recherche de ma vieille Bible d'école. Elle était cachée au fond de ma bibliothèque, non pas couverte de poussière. Jamais maman n'aurait toléré une chose pareille, mais inutilisée depuis des années. Quand nous avons dû l'acheter pour le cours de religion, cela l'avait fâché de ne pas pouvoir se procurer dans sa testament séparément. Nous sommes juifs, avait-elle crié d'une voix assez forte pour être entendus dans tout le magasin. Et nous ne voulons pas de ce bout rajouté. J'aurais aimé disparaître derrière le comptoir. À l'époque, je ne m'y intéressais guère, mais à présent, j'étais contente d'avoir la Bible entière en ma possession. La serrant sous le bras, je montais l'escalier quatre à quatre et la dissimulais sous les couvertures de mon lit. Cette nuit-là, j'attendis dans l'obscurité que me parvienne du lit de ma petite sœur le bruit de sa respiration régulière et de son léger ronflement pour tirer la Bible de sa cachette et en feuilleter les pages à la lueur de ma lampe de poche. L'Évangile selon Jean. Cela devait être l'endroit que je cherchais. J'ouvris le livret et lus. Prie et demande à Dieu de t'aider à comprendre le passage que tu as sous les yeux. Ô Dieu, priais-je à voix basse, suivant du regard par les ombres qui se dessinaient sur le plafond. Si tu m'entends, je t'en supplie, fais-toi connaître à moi, car autrement je ne sais où et comment te trouver. Puis je me mis à lire, d'abord assez lentement, parce qu'il fallait que je m'habitue aux tournures archaïques de la version anglaise de 1611, puis de plus en plus vite, au fur et à mesure que le récit se déroulait, jusqu'au moment où, presque malgré moi, il me fascina à tel point que je poursuivis ma lecture sans pouvoir m'arrêter avant une heure avancée de la nuit. Ce fut mon premier contact avec Jésus-Christ. Je ne savais pratiquement rien de lui. Vicky, qui fréquentait la classe d'hébreux de la synagogue libérale, car telle était maintenant l'influence de papa sur l'orthodoxie faiblissante de maman, m'avait appris que Jésus était un de nos plus grands prophètes. Il n'était pas Dieu, comme le prétendaient à tort les chrétiens, mais un homme remarquable. Papa faisait allusion à lui en usant d'un mot yiddish passablement grossier, et l'un de mes cousins l'appelait Jésus, notre frère. Quelle qu'ait été leur opinion à son sujet, ils se le représentaient en fait comme une statue sans vie, aux yeux de verre et à la mine pitoyable. Jésus, le Dieu des non-juifs, idole créé de toutes pièces par l'Église pour nourrir l'imagination de ces pauvres chrétiens qui ne pouvaient pas croire à quelque chose d'invisible. Mais, malgré tout, il a toujours exercé sur moi une mystérieuse fascination. Il y a bien des années, maman m'avait un jour amené voir le film Bénure. Et, à son grand étonnement, j'ai pleuré comme une madeleine en voyant le Christ méprisé et abandonné porter sa croix sur le chemin du calvaire. Une fille juive ne pleure pas ce passage du film, me dit-elle d'une voix sifflante. J'ai eu beau refuler mes larmes et retenir mes sanglots, rien n'a jamais pu effacer de mon esprit l'expression extraordinaire d'amour et de compassion que j'avais vue sur son visage. Bien que ma mère m'ait strictement interdit d'assister à l'école aux leçons de religion sur le Nouveau Testament, j'ai parfois mis une éternité à rassembler mes affaires et quitter la salle de classe. Ou bien j'ai collé mon oreille contre la porte fermée de la salle de fête, je voulais en savoir plus long sur Jésus. Il semblait ne rien avoir fait pour être traité avec tant de mépris par les Juifs. En fait, d'après les éléments que j'ai pu assembler, l'image qui apparaissait était celle d'un des êtres les plus extraordinaires qui y ait jamais vécu. Les chrétiens le vénéraient et l'adoraient. S'étaient-ils tous fourvoyés ? Pour ce qui est d'une ombre, la balance penchait de leur côté plutôt que d'une autre. Maman disait avec fierté que cela provenait du fait que nous, les Juifs, ne faisions pas de prosélytisme comme les chrétiens. Nous ne voulions pas de convertis, mais je n'ai jamais été convaincu que c'était la vraie raison. Cette nuit-là, en lisant pour la première fois ce qui est écrit sur lui, je sus que Jésus-Christ était vivant. Pour moi, il cessa d'être un personnage lointain qui avait existé il y a presque deux mille ans et devint un être palpitant de vie, ici et maintenant. aussi réel que les gens à côté desquels je m'asseyais chaque jour dans l'autobus avec cette différence qu'aucun d'eux n'était comme lui, car il était absolument incomparable et tout-puissant. Chacun de ses gestes et de ses mots avait de l'importance non seulement parce qu'il dévoilait la cause du désordre qui règne de toute évidence dans ce monde, mais aussi parce qu'il s'adressait à moi personnellement. C'était cela que je trouvais tellement extraordinaire. Plus j'en étais fasciné, plus je ressentais la réciprocité de notre relation. Ne te fais pas d'illusion, me dis-je, un homme qui est mort depuis si longtemps, comment peut-il lire tes pensées ? Et pourtant, chacune de ses paroles me conforta dans mon impression de plus en plus vive qu'il me connaissait jusqu'au fond de mon être. Rien ne semblait caché à ses yeux, aucune question, frustration ou aspiration, aucune de ces vilaines scènes d'égoïsme qui se déroulaient dans ma petite tête. C'était un sentiment inconfortable, mais je ne tenais pas plus à m'enfuir qu'à me réfugier sous un voile protecteur de pharisaïsme. À quoi bon ? Pour Jésus, l'être humain était comme un livre ouvert. De plus, mon instinct me disait qu'il ne me rejetterait pas, mais plutôt, chose inouïe, qu'il m'aimait et qu'il avait tout ce temps attendu que je lui prête attention. Je fus ravi de constater par son attitude envers les pharisiens qu'il semblait parfaitement comprendre ma réaction à l'hypocrisie. Lui aussi se fâchait. Si je devais opter pour une religion, il faudrait que ce soit du vrai et je ne pouvais pas m'imaginer que cet homme m'offrirait autre chose que du vrai. Je poursuivis ma lecture jusqu'au moment où je fus arrêté net par une déclaration de Jésus. Il y a beaucoup d'endroits où demeurer dans la maison de mon père et je vais vous préparer une place je ne vous l'aurais pas dit si ce n'était pas vrai. Jean chapitre 14 verset 2 Je la lus et la relus pour m'assurer que je ne m'étais pas trompé sur son sens. J'avais de la peine à croire que je tenais la réponse à la question qui m'avait obsédé depuis des années. Personne, pas même un rabbin n'avait osé me parler du ciel avec tant soit peu de certitude. fait de ton mieux me disait-on et un jour qui sait il se pourrait que. Mais un simple peut-être ne me satisfaisait guère. S'il n'y a plus rien au-delà de la tombe la mort tourne en dérision chaque moment de la vie. À quoi cela sert-il de faire de son mieux en vue d'un objectif qui n'existe peut-être même pas ? À quoi bon continuer à vivre ? Était-il possible que Jésus ait raison ? Qu'il y ait effectivement une vie après la mort et une place pour moi dans le ciel ? Non, cela me semblait trop beau pour être vrai un peu comme un conte de fées. Qui étais-je pour oser affirmer que des générations de juifs s'étaient trompés ? Que connaissais-je de la théologie ? Mais je pouvais du moins faire usage de ma raison comme n'importe quel autre être humain. S'il n'existait ni ciel ni enfer, Jésus était un menteur. Or, comment un homme qui avait dit tant de choses ayant un tel accent d'authenticité pouvait-il être un menteur ? Soit il avait pu se forger des chimères ou succomber à des hallucinations. Mais dans ce cas, on l'aurait enfermé en lieu sûr. Et si le maître de Vicky au « Hider libéral » avait raison et que Jésus n'était qu'un grand homme, un autre prophète. Mais il semblait ressortir de ses propres paroles qu'il était Dieu. Aucun autre prophète juif n'avait osé prétendre cela. C'eût été un blasphème. Restait une dernière possibilité. Jésus était ce qu'il disait être le Messie attendu par mon peuple depuis des millénaires. Je fermais ma Bible, la fourrée sous l'oreiller, éteignis la lampe de poche et essayais de dormir un peu. Mais mon esprit galopait. Charge-toi de la croix et marche à ma suite. Que signifiaient ces mots ? Si je me décidais à suivre Jésus, serais-je obligé de dire adieu à ma famille, mes amis, mes traditions, à la seule vie que j'avais connue jusqu'ici ? Eux, en tout cas, me feraient leurs adieux. Oh non, Dieu, pas cela, je ne pourrai pas. Reprends-toi, ne sois donc pas si bête. À qui oses-tu parler ainsi ? À un Dieu qui vit bien au-delà de notre galaxie dans une splendeur inaccessible. Quelle folie de pensée qu'il s'intéresse à un infime grain de poussière comme toi. L'année suivante, je sortis à nouveau ma Bible pour en continuer la lecture. Philippe, le disciple, avait trouvé les mots pour exprimer mon dilemme. Seigneur, montre-nous le Père et nous serons satisfaits. Jean 14, verset 8. Oui, telle était la question que je me posais. À quoi Dieu ressemblait-il ? Je n'avais encore jamais osé me faire une image mentale de Lui. On ne trouve aucune représentation de Dieu dans les livres juifs ou dans la synagogue. Ce serait une violation du deuxième commandement interdisant la confection d'images taillées. D'une certaine façon, j'étais incline à étendre cette interdiction aux représentations de Dieu qui étaient le fruit de mon imagination. La réponse de Jésus m'a interloqué. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Jean, chapitre 14, verset 9. Soudain, je compris que c'était justement les choses qui m'attiraient vers Jésus-Christ qui reflétaient parfaitement la personnalité de Dieu, son Père. Je pouvais donc enfin donner à mon imagination la liberté à laquelle elle aspirait. Je pouvais commencer à voir Dieu. Mais je ne me doutais pas à quel point une telle pratique pouvait être déconcertante. Ma conscience ne m'avait pas souvent harcelé auparavant, mais à présent j'avais l'impression qu'une Père-Dieu invisible, observait tout ce que je faisais. Les longues heures passées à flirter lors de surprises parties se mirent à me répugner. Des paroles ou des actes auxquels je n'aurais jamais réfléchi à deux fois commencèrent à troubler ma paix intérieure. Monter dans l'autobus sans payer, c'est du vol. De nouveau en train de mentir ? C'était une remarque vraiment blessante et injuste. J'avais conscience du fait que Dieu du haut du ciel jugeait tout ce que je faisais et que tout ce que je faisais n'était qu'une lamentable faillite. Allait-il me le pardonner et opérer un changement en moi ? Environ six mois après ma première visite dans une église, l'école organisa une sortie à York pour nous permettre d'assister à une représentation de « mystère » entre guillemets. Un week-end loin de la maison, passer avec des amis était un plaisir assez rare et au moment où l'autocar prit le départ de Newcastle, mon cœur se mit par anticipation à battre la chamade. Vers le soir, la pluie avait répondu avec bienveillance à nos supplications en se muant en une légère bruine. imperméabilisé contre la pluie jusqu'à la gauche, comme seules les Anglaises savent l'être, nous trottions deux par deux en une file onduleuse sur le vaste terrain autour du château illuminé par la lumière des projecteurs. Notre groupe finit par trouver sa place parmi des dizaines d'autres délégations scolaires. Quelqu'un distribua des caramels et, tout en les mâchant, joyeux, nous nous serrions les uns contre les autres pour nous protéger de la fraîcheur du soir. Je ne m'étais pas rendu compte que les mystères étaient des mises en scène médiévales de récits bibliques allant de la création à la fin des temps. Mais en voyant ainsi la Bible représentée dans son ensemble, je fus frappé de constater à quel point le Nouveau Testament était enraciné dans l'Ancien dont il était à la fois la continuation et l'accomplissement. Lorsque l'obscurité se fit dans les gradins et que les lumières de l'immense scène s'allumèrent au-dessous de nous, les bruits de mastication et les remuements s'atténuèrent peu à peu et la représentation commença à exercer son pouvoir magique sur l'assistance. La foule autour de nous cessa d'exister. Le banc, dont j'éprouvais douloureusement la dureté quelques instants auparavant, cessa de capter mon attention. J'étais en extase, conscient d'une seule chose. En avançant implacablement vers la crucifixion, nous nous approchions du point culminant de la soirée. Le Christ était jugé, hué, conspué, rejeté. Une énorme croix fut traînée d'un bout à l'autre de la scène. Les soldats romains lui arrachèrent ses vêtements et enfoncèrent les clous, frappant à coups de marteaux qui résonnaient dans tout le domaine du château d'York. Lorsque la croix fut dressée, le corps de Jésus étendu sur elle, tout se remit soudain en place pour moi et je compris ce que j'avais lu les semaines précédentes. J'aurais voulu me lever, sauter et crier. Ça y est, je vois, Jésus a dû mourir pour moi, pour mes péchés, pour que je puisse recevoir son pardon et le don de la vie éternelle. Mais me cramponnant à mon banc, je restais assise. J'étais si ému que j'en avais de vertiges. Tous les reproches que je m'étais faits, les sentiments de faillite et d'inutilité qui depuis des années m'écrasaient et m'empêchaient de regarder Dieu en face, tout cela a été chargé sur Jésus, le Messie, et cloué avec lui à la croix. C'était là la vraie liberté dont il parlait. Quel qu'en soit le prix, je le suivrai avec tout ce que cela allait impliquer. La représentation était terminée. Les spectateurs se levèrent, riant et bavardant entre eux. Je restais assise à ma place, silencieuse. Je n'avais aucune envie de bouger car je voulais retenir chaque minute aussi longtemps que possible pour essayer de mieux comprendre toutes ces choses. Quelqu'un m'enfonça un parapluie dans les côtes pour plaisanter. Ébêté, je suivis les autres filles à la pension de famille où nous logions. J'étais incapable d'articuler un seul mot et sentais d'étranges gargouillements du côté de l'estomac. Allais-je me confier à l'une de mes compagnes, à Marie par exemple ? Mais que lui dirais-je ? Une chose très importante s'est produite en moi ce soir. Cela me semblait un peu forcé et assez banal. Je n'ai donc rien dit à personne et ai poursuivi allègrement mon petit bonhomme de chemin inconsciente de tout ce qui se passait autour de moi. Je n'avais d'ailleurs ni les idées assez claires ni le vocabulaire nécessaire pour expliquer ce qui m'était arrivé ce soir-là. Mais une chose était certaine, jamais plus je ne serai comme avant. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien d'accès à la page de téléchargement de cet ouvrage sur médiathèquechrétienne.fr Nous vous disons au revoir et à bientôt pour la lecture de la suite de cet audiobook partiel. de cet ouvrage